C'est le grand retour du festival Dikoko. La grande messe du rire va se dérouler à l'Institut français de Côte d'Ivoire les 14 et 15 juin prochains. Cette cinquième édition pleine de promesses et d'innovations verra la participation d'un florilège d'artistes emblématiques de l'humour africain. Et nous avons le plaisir de recevoir l'une des leurs, Thio, Flore, Christelle à l'état civil qui jouera dans la peau de Jenny Sanfrain ou si vous voulez Jenny la piqûre. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Merci, c'est un plaisir aussi pour moi. Alors cette année c'est un embarquement immédiat pour le rire, un vol dénommé Air Dikoko en tant qu'actrice au cœur de ce festival. Comment vous pouvez décrire cette cinquième édition ? Déjà sur l'affiche tout se dit, on dit on va voyager. On voyagira. Vous partez où ? Non, laisse, Dieu seulement. On n'embatte, on ne donne pas de destination. Les passagers souvent, quand tu voyages, c'est en fonction du visage, même du passager. C'est en fonction d'où les passagers voudront aller là. Non, même on va les envoyer. Ou soit même on peut dépasser. C'est bien sûr, on sera dans l'avion. C'est tout ce qu'on sait. Et dans cette terre d'Ikoko, quel rôle, sinon quel poste vous occupérez ? Vous serez pilote. C'est quoi votre rôle dans cet avion ? Il ne faut pas faire ça. Si moi je suis pilote, t'es sûr qu'on volait ? Bah, je ne sais pas. Ah, t'es champion. On a l'habitude de rouler autre chose. C'est qu'il y a sûr. Moi, je me serai passager. Parce que ce sera ma première fois de monter dans l'avion comme ça. D'accord. Donc, je vais monter et puis je vais voir ce qu'il se passe dans l'avion. Ceux qui sont restés en bas ici, je vais venir leur dire. Jenny Lapicu fait partie de la pétillante troupe qui avait mis le feu de l'an dernier, pardon, l'an dernier au palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette troisième édition ? Bon. Déjà, vu ce qui s'est passé au Sofitel l'an dernier, ça a été vraiment du boom parce que jusqu'à présent, ça continue de passer sur le bouquet. Et vu l'engouement qu'il y aura encore cette année, franchement, je sais qu'on va qu'à tourner et ça sera l'un des meilleurs voyages que je n'aurai jamais fait. Je suis sûr. Et vous voulez effectuer ce voyage, vous serez donc dans la peau de Jenny Lapicu ou Jenny Sanfrain. Qu'est-ce qu'il explique ? Sinon, comment vous expliquez ce personnage ? Jenny Sanfrain, déjà, c'est une personnalité, c'est une jeune dame comme tout autre. Mais Jenny Lapicu, c'est un élément qui est à l'intérieur de Jenny Sanfrain. Comment on explique ça ? Ok, c'est comme si, j'ai dit, tu me vois, tu me vois, mais il y a au moins 14 personnes dans ma tête. Plus de moins, ça fait 15. D'accord. Et chaque personne a son nom, chaque personne a ce qu'il fait comme boulot. Et la régie de cette info pour ce nouveau numéro 2, c'est-à-dire, a pu relever l'un des personnages parmi les 15 personnalités que vous avez. Prenez un. Si la régie est prête, on essaie de voir ça ensemble. Chez la famille, la vie est devenue d'eux-mêmes. Voilà. Quand tu passes ici comme moi ici, mannequin, tu passes là-bas comme moi ici, femme battante, tu viens un peu devant ici, comme moi ici, entrepreneur. Moi, je veux rien. Juju, moi, je veux rien. Je veux un guerrier. Si un deux aussi, il prend. Voilà. Mais en quoi de guerrier, il y a des gens qui ont visage et ils voyagent. En quoi de un guerrier, moi aussi ici, je peux avoir visage. Il est voyagé, il est ici dans ma carrière. Voilà. Donc, taguez-moi tous les guerriers que vous connaissez. Moi, j'ai fait leur escorte. Rien n'est pété, frère, sans guerrier. Voilà. Moi, j'ai été chicoté un peu, un peu. J'ai fait ta sécurité garantie. Ça ne chauffe pas. Voilà. Vive les guerriers. Vive les guerriers. Bijou, I love Bijou. Mesdames et messieurs, retour sur le plateau de C'est-à-dire. Nous sommes en compagnie de Jenny Sanfrain, ou si vous voulez, Jenny Lapicure, avec elle, nous parlons du festival Dicoco, qui se tiendra les 14 et 15 juin à l'Institut français dans la commune du Plateau. On vient de revoir cette vidéo. Pourquoi cette fixation sur les guerriers? Le prix du guerrier est devenu cher. D'accord. Le prix du guerrier est devenu cher. Le prix du guerrier est devenu cher. Pourquoi? Quand tu as marié guerrier, là, tu voyages, ta vie change. Des exemples de certaines dames qui ont marié, des guerriers qui voyagent? Bigo pour père, c'est-à-dire avec la mère Josée, qui a rempli le casino de Paris. Ah, ok. Bigo pour Roselyne Laiosi, qui arrive remplie. Et puis, qui va parler de notre entraîneur chou, M. Fahé. Tu vois, prix du guerrier est devenu cher. D'accord. Donc, je cherche un guerrier qui sert de moi au Ziawa Visa. Il veut voyager. D'accord. Donc, avant de trouver le guerrier, on aimerait que vous nous parliez de l'expérience mémorable ou drôle lors de votre préparation pour ce festival. Comment vous l'avez préparé? Sinon, comment vous le préparez? Déjà, c'est un peu compliqué parce que, comme on le dit, c'est quelque chose de nouveau. Il faut un test nouveau. Il faut ressortir, en tout cas, tout ce qui est nouveau. Donc, on puise, on puise, on puise, on puise, on puise pour pouvoir vraiment faire voyager les gens, comme on l'a dit. Et je suis sûre qu'au soir de ce spectacle, chacun aura eu son voyage personnel. Vous faites partie de la nouvelle génération des humoristes de Côte d'Ivoire. Que représente pour vous le Dicoco Comédie Club? Déjà, c'est une bonne initiative parce qu'il permet aux jeunes humoristes comme nous de pouvoir faire sortir quand même notre tête de l'eau. Parce qu'on ne peut pas tous être condensés dans un lieu. Il faut qu'on puisse être un peu de part et d'autre. Et le Dicoco est venu dans l'optique de faire ressortir ces talents-là. En créant son académie, en ayant une troupe qui se produit chaque fois par mois. Déjà, ça nous donne l'envie, nous-mêmes, de toujours travailler, d'être toujours au stylo. Et de ne pas prendre les blagues sur les réseaux sociaux pêle-mêle pour venir lui raconter aux gens. Aujourd'hui, l'humour se conjugue au féminin. Les femmes arrivent quand même à sortir leur épingle du jeu. Est-ce que vous croyez que l'humour et la féminité font bon ménage? Bien sûr, la femme, elle est drôle. D'accord. Ça a venu, même si c'était drôle. Pourquoi? Parce que comment on peut faire dormir quelqu'un pour tirer quelqu'un? Et puis regarde, parce qu'on est actuellement là, on dit, nous sommes guidés, nous sommes, nous c'est nous, on veut faire le 50-50, c'est nous. Ok. Quand ils ont fait, ils ont dormi, puis là, comment elle est compliquée comme ça? Imagine. Imagine. C'est pas bon. Donc, déjà, la vie de la femme est drôle. Et quand elle prend ça pour venir mettre sur scène avec tout ce qui est autour, ça donne quelque chose d'humouristique, quoi. La vie de la femme est drôle, vous le dites, mais vous, en tant que personne, enfin, en tant qu'humouriste, qu'est-ce qui vous motive, sinon, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir le chemin de l'humour? C'est un milieu qui est épernuissant, en tout cas. On arrive à dire ce qu'il y a au fond de nous. On peut utiliser un test pour pouvoir prononcer notre ras au bol de certaines situations. On peut utiliser l'humour pour pouvoir donner une certaine force à d'autres personnes qui veulent peut-être relâcher. En fait, à travers l'humour, moi, j'arrive à me dégager du tout. J'arrive à faire sortir peut-être des personnalités qui étaient cachées en moi. J'arrive peut-être à même affronter ce que je ne pourrais pas quand j'allais être dans ma peau vraiment normale, comme on le dit. Donc, l'humour et moi, c'est comme, c'est une fusion. L'aventure avec l'humour pour Jenny, ça commence quand? En 2019, j'ai aimé, j'ai voulu, j'ai tenté et je me suis formée. J'ai fait même des concours étant vraiment novice. Et mine de rien, ça a marché. Quelqu'un me disait que vous avez commencé le théâtre à l'âge de 7 ans. Et si, j'ai commencé le théâtre à l'âge de 7 ans à l'église. Et au fur et à mesure, j'ai aimé. Et quand j'ai fini mon bac, je suis venue à l'école d'art pour plus perfectionner mon talent. Est-ce que vous avez des humoristes qui vous inspirez? Oui, Priscilla Dégameuse, Claudia Tagbo. Et comme artiste, chanteuse, mais pas humoriste. Nash. D'accord. Et c'est des personnes que vous avez rencontrées depuis que vous êtes dans le milieu aujourd'hui? Oui, oui. Bon, je ne comprends pas encore, mais c'est vraiment un rêve pour moi. D'accord. Comment vous voyez l'avenir du Dicoco? Bon, franchement, si on continue comme ça, on risque de... En tout cas, le Dicoco risque de vraiment cartonner. Parce qu'il y a son académie qui vient avec au moins plusieurs élèves qui seront encore formés pour compléter cette troupe de 8 humoristes. D'accord. On sera peut-être déjà à une vingtaine d'humoristes. Tu vois qu'au fur et à mesure, c'est des spectacles en un point fini. Au lieu de peut-être un spectacle par mois, on aura 2, 3. Et ça permettra aux Ivoiriens d'être plus attirés par ça. Ça nous fera plus de spectacles. Est-ce que selon vous, ce sont des atouts qui peuvent contribuer au rayonnement de l'humour au niveau africain? Oui, bien sûr, vu qu'on fait un brassage, en fait. Parce que plus on se côtoie avec les autres humoristes africains, on arrive à faire un mélange. Et chacun donne à son public des réalités qu'il y a dans son pays. À travers l'humour, tu peux connaître comment le Cameroun est, même si tu ne l'as jamais vu. À travers l'humour de temps, tu peux savoir comment le Gabon est un petit pays. Même si tu ne l'as jamais vu. D'accord. Tu vois, donc on arrive à se comprendre. Et moi, je suis sûre qu'au fur et à mesure du temps, on aura à faire un spectacle vraiment waouh. Où chaque pays pourra vraiment venir donner sa carte d'identité sans même vraiment l'imaginer. Le festival du Coco se tiendra les 14 et 15 juin. Festival au cours duquel il y aura également des dîners gala. C'est quoi l'appel que vous lancez à tous les amoureux de l'humour? Moi, je peux dire de vivre. Oui, vivant. C'est-à-dire, on travaille tellement, il y a tellement de pression. Pendant un jour de son temps, venir regarder un spectacle où tu laisses, en fait, tu te dégages de tes problèmes. Et tu dis, aujourd'hui, je viens rire de la vie. C'est très, très important. Ça régénère. Tu rentres à la maison avec le sourire au lèvre. Tu te rappelles d'une blague le lendemain quand tu vas aller au boulot. Imagine comment ta semaine commence quand tu dois te rappeler d'au moins 5-6 blagues que tu as eues à retenir. C'est tranquille. Ça détend. Ça détend. Le vol Air Dicoco se fera avec plusieurs passagers. Vous êtes l'une d'entre eux. À quoi doit-on s'attendre? Est-ce qu'on peut avoir un extrait là sur le plateau? D'accord. Allez doucement. Elle est en train de porter ses lunettes. Ouais, c'est timide. C'est timide. Ok. Donc, il m'intéresse à qui? À qui vous voulez? Au téléspectateur, bien sûr. Voilà, c'est la caméra qui est là. Ok, chers, téléspect. Téléspect. Bon, ces gars, c'est la famille qui me regarde champion. Champion, on dit, au lieu de rester chez toi à la maison, et puis tu as dormi un problème, va te réveille. Toi même réveille toi, et puis va affonte le problème. C'est un gars chinois qui a dit, c'est un proverbe. Il n'y a pas aligné trop, mais proverbe, il n'y a trop de talent. On n'y a pas de air Dicoco. Jean, le air que tu respire, son Dicoco. T'amènes, tu vois que c'est mélané un peu dans ta vie. Il n'y a pas trop d'expliquer, il n'y a pas trop de s'il que il soit là. Vient le 14. Les 15, à l'Institut français, c'est au plateau, où on va laisser les pirater la serre-côte. Viens, viens, viens. Viens, on t'explique. Elle se nomme Thioflore Christelle à l'État civil. Elle joue dans la peau de Jenny Sanfrain, ou encore Jenny Lapiqueux. Merci d'avoir été sur ce plateau. Très bien. Et on vous souhaite de passer un très bon vol. Oui, le vol même, c'est mon travail. Ménage et monsieur, cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Très bonnes vidéos de programme sur cette info et sur cette info.ci. et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !